Bonjour chers internautes, C'est au nom d'Africa BioFood que j'interviens ce matin. Africa BioFood est un collectif de biologistes, consultants, chercheurs, botanistes, qui a décidé d'exploiter les plantes médicinales pour en concevoir des médicaments. Et c'est à ce titre, ce matin, que nous allons vous entretenir. En réalité, depuis quelques années, nous nous sommes organisés en collectif dans le but de soigner nos concitoyens et de la façon la plus forte et la plus intéressante. En réalité, il s'agit de soigner en respectant les normes scientifiques et les médicaments qui sont conçus, bien entendu les respectent. Et depuis toutes ces années, nous avons aidé, n'est-ce pas, donc la population à se défaire d'un certain nombre de maladies considérées comme des cas de santé publique. Aujourd'hui, nous avons une panoplie de formules et c'est ce que nous mettons à la disposition de nos concitoyens. Africa BioFood a déjà quelques partenaires sur la place. Africa BioFood a déjà des représentations dans le pays et Africa BioFood, aujourd'hui, s'apprête à insérer, n'est-ce pas, la pharmacie. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, nous le disions, des scientifiques, des biologistes et je réponds à ce nom-là. Je réponds en tant que biologiste, chercheur, consultant avec 17 années d'expérience et d'exercice de mes fonctions. Alors, la santé, pour moi, est donc un gage que je mets au service de mes concitoyens. Eh bien, Africa BioFood, aujourd'hui, n'est-ce pas, est représentée à Bournois, est représentée ici en Abidjan. Et comment nous fonctionnons ? Le fonctionnement d'Africa BioFood est tout à fait simple. Alors, en notre sein, nous avons donc des consultants. Et pour les cas de consultation, cela requiert la présence du patient. Le patient est obligé de venir dans nos officines, il est reçu, n'est-ce pas, un dossier médical est ouvert et il est suivi. Alors, lorsque la situation paraît un peu plus complexe, eh bien, il est mis sous un traitement personnalisé. Le traitement personnalisé, c'est un traitement qui vise, n'est-ce pas, à tenir compte de certains facteurs ou des situations limitantes qu'il a déjà connues par le passé. Le patient dira, des fois, qu'il est passé partout et il n'a pas eu de cause. En ce moment donné, il nous revient de tenir compte de certains paramètres. Les paramètres peuvent être familiaux, ça peut être le groupe sanguin, ça peut être également lié à quelques cas isolés. Et c'est ainsi que le traitement personnalisé est conçu et il est suivi. Et nous le suivons de sorte à être certain que le traitement se prend à bon escient et que nous avançons vers une dérision certaine. Dans certains cas, lorsque le cas est béné, eh bien, il est indiqué à ce patient de prendre ce qui est dans les rayons et il est suivi. Voici un peu comment nous fonctionnons. Eh bien, il arrive des fois également que nous rendions visite à ce patient afin de voir un peu son état de santé et l'avancement que requiert ses soins. Sous-titrage Société Radio-Canada